... La jeunesse de la grande majorité présidentielle de la commune de Mour. Comme vous l'avez si bien vu aujourd'hui, c'est la jeunesse qui s'est réunie ici à Mour, dans la commune, pour quand même parler de la situation politique et de l'emploi des jeunes dans la commune. On a vu que peut-être lors des campagnes présidentielles, la jeunesse s'est mobilisée corps et âme pour battre campagne et donner victoire au président de la République. Bon, par contre, le président aussi a fait des retours, a nommé des ministres, a nommé des DG, ainsi de suite, des PCA, tout ça, dans la commune et partout dans le département. Mais on a vu que la situation de l'emploi des jeunes est laissée en rade. Ici dans la commune, il n'y a aucun jeune qui, par exemple, je ne dirais pas, il y en a d'autres des jeunes, franchement, mais vu qu'il y avait des jeunes, des centaines de milliers de jeunes qui ont battu campagne pour la victoire du président de la République, mais il n'y a personne parmi nous qui sommes là aujourd'hui, qui ont eu la chance d'avoir d'emploi au niveau, bon, que ce soit des postes, je ne sais pas, bon, mais que ce soit de l'emploi, nous n'avons pas eu cette chance-là. Aussi, il y a des financements aussi pour les jeunes, aussi, c'est la même chose. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour quand même parler de ça. Même, j'ai entendu que nous sommes là aujourd'hui pour prendre aussi des décisions très fermes envers ces responsables-là, pour leur faire savoir que si, par exemple, ils ne réagissent pas par rapport à la situation des jeunes, nous allons passer à la vitesse supérieure et montrer qui nous sommes véritablement. Bon, je ne dirais pas que c'est le président de la République, mais il y a des nominés qui sont là. Le département de Moura a pratiquement 42 nominés ici, mais nous n'avons pas eu la chance d'être ces jeunes-là. Nous n'avons pas eu une chance quand même d'être... Nous sommes là, bon, nous sommes laissés en rade pour vous dire le vrai. Bon, parce que, comme vous l'avez si bien vu, le Sénégal, il y a des responsables quand même aussi. Par exemple, le président de la République donne à ces gens-là des postes. Ils ne pensent qu'à leur propre fin, ils ne pensent qu'à leur famille. Or, que ce n'est pas comme ça. C'est la jeunesse qui a donné cordes et armes pour élire le président de la République. Donc, ce que le président doit faire de retour, c'est quand même de donner quelque chose à ces jeunes-là. C'est tout à fait normal. C'est ce que nous revendiquons. Et si ça vaut même la peine d'aller en grève de la faim, nous allons le faire. Parce que ça vaut la peine, parce que nous sommes tous fatigués. Franchement, à vous dire vrai, nous sommes tous fatigués. Et tout ça, ça doit cesser. Bon, d'ici 5 jours, maximum d'ici 5 jours, s'ils ne réagissent pas, vous allez voir la jeunesse passer à la vitesse supérieure. Vous savez, la vitesse supérieure, c'est d'accentuer le combat, de mener des activités plus rudes que ça. Parce que nous avons la ferme conviction que si la jeunesse se mobilise, comme vous l'avez bien vu, il y aura un changement par rapport à leur situation. Bon, tout à fait. Mour aussi en train de réclamer quand même, la commune de Mour, j'ai dit, la commune de Mour, j'ai dit, même si c'est un poste ministériel, mais c'est tout à fait normal. Parce qu'il y a 45 départements dans le Sénégal. Mais Mour était troisième lors des élections présidentielles. Nous saluons la mémoire du président Ousmane Tanorgien aujourd'hui quand même, aussi lui, qui avait dit à la jeunesse, j'aimerais donner au président Macky Sall des résultats extraordinaires et je compte sur la jeunesse. Et cette jeunesse-là aujourd'hui a fait ses possibilités quand même pour donner ses résultats au président de la République. Et comme vous l'avez si bien vu, bon, nous sommes là en train d'attendre et maintenant, nous ne pouvons plus attendre quand même. Nous sommes de la grande majorité présidentielle de la coalition Beno Bokuyaka. Il n'y a pas d'identité de parti aujourd'hui. Il n'y a pas de parti socialiste, il n'y a pas l'AFP ni la paire. C'est la coalition Beno Bokuyaka. C'est la jeunesse aujourd'hui, tout simplement, de la commune de Mour, tout court.